Musique On dit Valthorins ou Valtos si on est jeune ? On dit les deux, l'essentiel c'est de venir et d'aimer. Alors quelle est l'actualité de Valthorins dans cette année, j'allais dire, de décoincement un peu ? Alors les clients ils nous ont manqué, terriblement manqué. Donc on a passé un an et demi de pandémie, c'était une véritable punition comme beaucoup. Et je crois qu'on est ravis, on va être les premiers à ouvrir le bal le 20 novembre. Et je crois que c'est aussi pour cette raison qu'on est venu à la rencontre de nos clients qui seront là ce soir pour faire la fête et déguster des produits et des spécialités savoyardes avec nous et profiter de l'ambiance folie douce et de l'ambiance après-ski extrêmement réputée à Valthorins pour laquelle ils ont eu une envie, c'est monter nous voir. Tout à fait, on est la station la plus haute d'Europe, on est au sein du plus grand domaine de Cap du Monde, les Trois-Vallées, donc on va dire on est gâtés, les faits ont été penchés sur le berceau très correctement à Valthorins. Mais cette année on en rajoute surtout pour nos amis lyonnais, puisqu'on va avoir une liaison à partir d'Aurel qui va être améliorée. Donc on a profité, puisque vous savez que les savoyards on n'aime pas se tourner les pouces, donc on en a profité pour construire une splendide télécabine qui part d'Aurel et qui va monter jusqu'au sommet de la Cime Caron, ce qui permettra en fait à nos amis lyonnais de ne même pas aller jusqu'en tarentaises et de passer par la Morienne. Ils pourront même accéder au sec en passant par le sommet de la Cime Caron et en redescendant par le téléphérique et en allant directement sur Valthorins. On fait dans le pratico-pratique, mais on a aussi des belles choses. Alors on finit, on a entamé les travaux de notre centre sportif, qui sera terminé par contre en décembre 2022. Et surtout maintenant, on va ouvrir un nouvel hôtel. On ouvre l'hôtel Marielle. Pourquoi Marielle ? En hommage à Marielle Gouatchel, puisque c'est sur l'emplacement de l'ancien Académie des Neiges. Et donc c'est un groupe qui est assez connu, un groupe hôtelier qui a racheté l'hôtel et qui a tout refait intégralement pour en faire un joli hôtel suite 4 étoiles qui sera au pied des pistes, ski au pied. Quand on a fini de skier, en fin d'après-midi, il y a les bars et puis il y a les restaurants. Alors donnez-nous un peu de l'actualité gourmande. Alors l'actualité gourmande, bien évidemment, et on les a ce soir qui vont nous régaler. On a notre célèbre Justin Jeanblanc du restaurant Les Explorateurs à l'hôtel Pachmina, qui est un restaurant étoilé, qui nous fait des choses absolument formidables. Mais il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. C'est surtout ça qui est intéressant à Val-Thorras. Et puis ce qui est sympa, c'est de déambuler d'une terrasse à l'autre et de profiter de la presse-ski pour aller dans tous les bars et les endroits de vie de la station. Alors Val-Thorras a toujours été une station extrêmement prisée par les étrangers, mais ce n'est pas parce que les Français ne veulent pas y aller, c'est parce que souvent les étrangers réservent avant les Français. Donc cette année, depuis la pandémie, on a réaménagé un petit peu et c'est vrai qu'on a beaucoup plus de réservations de Français. Mais effectivement, nos clientèles de prédilection, nos clientèles de gens qui viennent très régulièrement, la clientèle lyonnaise et Ronalpine est extrêmement présente à Val-Thorras, quasiment depuis ses débuts, mais maintenant elle a vraiment pris ses marques. Vous savez, la station de Val-Thorras, elle est seulement à 2h de Lyon. Donc les Lyonnais y connaissent, c'est l'A43 et hop, 2h après, on sort de l'autoroute et on monte dans nos stations. Donc c'est extrêmement facile d'accès. Beaucoup de Lyonnais n'ont pas vraiment besoin d'une agence de voyage, mais ont plutôt réservé en direct. Les gens qui veulent une agence de voyage, c'est les gens qui veulent en général avec de l'hébergement et du transport ou des prestations annexes. L'essentiel, c'est d'aller sur le site valthorras.com où il y a toutes les informations de la station où on y retrouve la totalité des prestataires de la station. Puisqu'on est très fiers à Val-Thorras d'avoir non seulement les parents qui viennent quasiment depuis l'existence, c'est-à-dire depuis les années 70, rappelons que Val-Thorras fêtera l'année prochaine ses 50 ans, mais maintenant on a les enfants. Donc ce soir, on a les deux clientèles qui sont venues nous voir pour la soirée. On a les parents qui vont profiter de la partie gastronomique et je veux dire les enfants qui vont profiter, eux, derrière de la partie, on va dire, plus clubbing et animation. Donc en fait, c'est ce que vous venez montrer ce soir, c'est que la station Val-Thorras, c'est proche de Lyon et c'est skier, c'est mettre en valeur la neige et tous les sports de glisse, mais aussi fête, convivialité et on en a bien besoin après 18 mois de renfermement. Et retrouvailles, c'est les retrouvailles. Vous savez, les gens vont venir très nombreux cette année et on a été nous-mêmes très étonnés. Tous les grands appartements sont réservés pratiquement déjà pour l'hiver. Les gens veulent se retrouver en famille, entre amis et la retrouvaille, ça va être le maître mot, je pense, de l'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...